Bien le bonjour les amis j'espère que vous allez bien ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 et bien pour continuer tout simplement la Citroën C4 de Sébastien Loeb aux éditions Altaya aujourd'hui on va voir les numéros 4 et 5 avec déjà le numéro 5 vous allez voir j'y ai déjà apporté de la modification numéro 5 d'emblée direct on attaque le moteur et vous allez voir déjà j'y ai apporté un petit jus mais ça ce sera plus tard après la vidéo après le générique bien plus tard dans la vidéo excusez-moi avant eh bien de commencer d'envoyer le générique je tiens à vous parler d'un site qu'on m'a fait découvrir je vais vous dire c'est même pas un site c'est une pépite vous avez tous les liens dans la description je commencerai à les mettre les liens progressivement dans mes vidéos là vous les aurez sous les vidéos de la C4 tout le long de la collection donc vous avez les liens de ce site work4model qu'est ce que c'est ce site et bien tout simple toutes les maquettes qu'il sort en marchant de journaux mais également tout ce qui sort dans les magasins de modélisme le matériel tout ce qu'il faut pour les maquettes toutes les marques de maquettes les kits de maquettes enfin il recense tout ce qui touche au modélisme c'est une pure pépite ce site n'hésitez pas à aller y faire un tour il y a une rubrique aussi pour les youtubeurs il m'a mis dedans c'est comme ça d'ailleurs qui m'a fait découvrir ce site en attendant il fait un travail remarquable donc voilà je voulais le dire à travers cette vidéo vous avez le lien dans la description bravo à lui pour ce site vous avez également regardez ici qui apparaît sur votre écran un qr code qu'est ce que c'est vous connaissez pour les habituer et bien de cette vidéo de cette chaîne pardon et bien si vous regardez cette vidéo à travers un téléviseur scannez ce qr code et vous tomberez sur facebook sur le groupe facebook de ce modèle de la citroën c4 de sébastien loeb aux éditions altaya car vous le savez en plus de gérer ma chaîne youtube et bien je m'occupe de différents groupes sur facebook et bien vous savez grâce à ce qr code le groupe facebook de la citroën c4 pas de panique si vous regardez cette vidéo à travers un smartphone vous avez encore une fois le lien dans la description ceci étant dit merci à vous de votre fidélité à cette chaîne merci pour les nouveaux qui vont me suivre pour cette nouvelle aventure de la citroën c4 un petit pouce bleu un commentaire et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification vous savez un grâce à elle et bien vous serez averti par mail et gratuitement qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne allez un petit générique et on se retrouve juste après allez c'est parti on va voir les numéros 4 et 5 alors j'ai reçu ça également comme quoi dans le prochain colis on aura les trois belles les trois beaux posters pardon voilà donc ça c'est super donc on aura ça le numéro 4 il est ici avec un très joli fascicule de la lecture j'ai des ou un petit peu sur l'histoire bien sûr des rallye numéro 4 on va monter donc l'aileron arrière les logos et les attaches voilà vous voyez les petits et petites attaches comme on a eu sur le capot l'aileron qu'on va récupérer ici avec le numéro 3 je crois si je dis pas de bêtises non c'est avec le numéro 4 tout ça c'est fourni avec le numéro 4 et après on viendra voilà le le mettre de côté ça sera pas posé pour l'instant c'est juste l'aileron et numéro 5 voilà on rentre dans le vif du sujet puisque très joli modèle alors vous voyez cette photo en dit beaucoup et je vais en revenir après parce que regardez cette photo on montre une c4 qui est loin d'être d'être propre puisqu'elle est en rallye donc c'est poussiéreux il y a de la poussière il y a de la terre il y a de la boue et donc on ressort de ça une couleur marron et c'est cette c'est cette couleur justement eh bien que je veux faire ressortir sur le moteur parce que le moteur il est peut-être juste magnifique mais très propre donc il faut lui apporter un petit jus donc alors on va commencer le moteur ici avec toutes les étapes bien expliquées le bloc moteur gauche on aura le droit après on a le 5e c'est la partie gauche de la culasse donc on va commencer gentiment à monter ce moteur regardez les éclaboussures debout à tout ça il faut que ça se retrouve aussi sur sur le moteur alors peut-être pas sur la carrosserie parce que ça sera pas très beau mais au moins sur le moteur et donc je vais vous montrer vite fait alors on va monter tout ça regardez moi résultat voilà je zoome voilà le résultat j'ai fait les trois pièces ici pour obtenir ça qu'est ce que j'ai pris je vais vous montrer de suite parce que certains me demandent comment je fais un jus je fais ça moi j'utilise ici de je cache la marque voilà ça c'est de la peinture à l'huile donc pour les acryliques ok je dilue ça dans de l'essence f et non pas dans du white parce que le white ça pue c'est fort et l'essence f en fait c'est de c'est la même chose sauf que c'est pour les vêtements et ça fait le même travail ça rince les pinceaux ça nettoie tout je dilue ça avec l'essence f j'en passe de partout et ensuite avec un chiffon je trempe dans de l'essence f propre cette fois ci je retire l'excédent et tout ce qui ne s'enlève pas ça reste dans les creux par contre les jus comme c'est de l'huile c'est comme la craie ça ne sèche pas une craie dix heures après ça s'efface donc il va falloir protéger ça avec un film et donc qu'est-ce qu'on met par dessus bien le film c'est un vernis en bombe qui sera appliqué par dessus donc le vernis ne peut plus partir vous mettez un vernis en bombe alors moi j'avais plus de mat j'ai mis un satiné mais sinon vous mettez du mat on s'en fout du vernis c'est juste pour faire un film protecteur sur le vernis voilà pour le résultat bien sûr il faudra faire sur chaque pièce du moteur allez on passe au montage on récupère notre haillon du numéro 3 on prend ces deux pièces avec les anneaux la pièce avec marqué elle à l'arrière et bien ici côté gauche on prend un anneau c'est assez complexe ce montage puisqu'il faut faire tenir l'anneau ici et en même temps mettre ses pièces à l'intérieur ici que ça tienne correctement que ça s'enfonce bien parce qu'il y a toujours un excédent de peinture ou autre il faut que ça s'enfonce jusqu'au bout parce que sinon comme l'anneau est super fin voilà ici les anneaux sont posés je vous conseille de limer un petit peu la pièce avant de la poser et d'y poser un petit point de colle au moins ça ne bougera plus allez ensuite nous allons poser les petits petites enseignes citroën crocs c'est beau c'est magnifique majestueux ça se met correctement pas c'est beau c'est vraiment beau regarder ça ensuite en france de pièces ici on positionne la pièce avec le r et on a mis une petite vis tapé voilà le vis dans les villes pour voir la blague le making of ça ça sera à garder voilà c'est fixé après on prend cette pièce par dessus ici le petit ergot de chaque côté et on aimait qu'un vis c'était on fait pareil pour les trois autres et voilà regardez comme c'est beau c'est top et ça devrait se mettre ici et là voilà regardez ça regardez comme c'est classe c'est beau franchement c'est très très bon super et on va commencer le numéro 5 avec le support de filtre à huile ici ça se positionne comme ça on va prendre notre premier bloc moteur que j'ai déjà un petit peu mis à ma sauce on va le positionner donc ici à l'arrière on va y mettre une vis cp ensuite on prend la première diorite ici 5d qui mesure 40 mm et on va prendre la culasse gauche et le bloc moteur on les assemblent entre elles et on y met deux vis ccp voilà donc l'intérieur qui est vraiment très argenté extérieur qui est vraiment un peu plus marron très joli on va prendre la diorite 5 f 80 cm 80 mm par temps voilà positionne ici on prend maintenant la pompe à huile ici face et deux pièces ça se fixe ici et ça vient se mettre si je ne dis pas de bêtises ici on a installé ensuite la sangle de fixation avec les sortir la pince cette pièce là après on prend la diorite 5 j donc 90 mm on va la positionner ici on y mettant un petit point de colle moi ça ne bouge plus la sangle est positionné c'est vraiment très très joli bien réalisé très très beau ensuite on va prendre le 5k qui va se brancher ici à l'intérieur je vais mettre une petite branche de fil d'étain pour éviter en fait qui se plie tout simplement le tuyau qui se casse comme il ya sur la photo du fascicule là on le branche ici et l'autre côté je vais le brancher ici directement voilà et vous voyez que grâce à mon fil d'étain ça courbe bien il n'y a pas de pas de cassure parfait voilà ensuite on va mettre pareil ici pour le grand câble pareil avec un point de colle et on reste durée d'ici en place voilà top ensuite on va installer le petit coude ici tout simplement sur le côté là on est vers diagonal voilà comme ceci parfait à l'arrière on met la suite ici pareil avec un petit point de colle pour maintenir le tout parce que sinon ça risque de se faire mal ensuite on va rajouter cette petite pièce ici peut-être un petit peu trop propre par rapport au reste il rapportera un petit jus c'est pas bien grave voilà et donc pour terminer par dessus il me semble qu'on va venir y mettre cette pièce ici et voilà donc le résultat pour cette étape du montage voilà les amis le montage est maintenant terminé merci de l'avoir suivi j'espère que cela vous a plu n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé des numéros 4 et 5 voilà je suis assez dispo 1 pour répondre à tout le monde en temps et en heure je vous donne rendez vous très prochainement pour de nouvelles aventures à bientôt bonne journée portez vous bien et que vive notre passion pour le modélisme ciao